Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo pour sa brillante réélection à la tête de la RDC. Son président Salvakir a eu un tête-à-tête avec son nomologue de la République démocratique du Congo. Poursuivant avec ses intenses activités diplomatiques, le président Tshisekedi, en sa qualité de médiateur dans la crise politique au Tchad, a reçu le premier ministre tchadien, Succes Masra. Le processus politique dans le pays de Mahamat Idris Déby a été au cœur des discussions. Ces chassés croisés s'est poursuivis avec le premier ministre de la République fédérale d'Ethiopie. Le renforcement des liens des coopérations entre les deux pays a été au menu des échanges. Des jeunes Congolais ont avec courage posé un acte patriotique alors que se tenait le sommet de l'Union africaine à Dissabéba. Ils ont soulevé des calicots, vous allez le voir, portant des messages de soutien à la population victime dans l'Est de la RDC. Ils ont aussi haussé le ton contre le silence de la communauté internationale. Guylain Kabalundi encore une fois. Après le geste fort de Léopard lors de la canne Côte d'Ivoire pour attirer l'attention du monde sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, c'est le tour de la jeunesse congolaise représentée au sein du Conseil national de la jeunesse CNJ d'exprimer sa solidarité envers les victimes des violences dans la partie orientale du pays. Cadre choisi, le siège de l'Union africaine à Dissabéba lors du 37e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement. Ces jeunes venus de toutes les provinces du pays ont été reçus ces dimanches à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Dissabéba par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Nous sommes ici à Dissabéba pour prendre part au sommet des chefs d'État et de gouvernement dont l'ouverture avait été effectuée hier. Et l'occasion faisant, la jeunesse congolaise a porté si haut les pleurs de notre peuple, particulièrement à ce qui se passe à l'Est du pays. Et il était question pour nous de dénoncer les silences des grands décideurs du monde, et particulièrement ces de l'Union africaine. Et les jeunes que vous voyez ici présents ont été dans la salle pour pouvoir dénoncer avec les calicots, mais également aussi laisser passer le message du silence du monde sur la situation sécuritaire de notre pays. Leur patriotisme et leur bravoure ont été salués et encouragés par le garant de la nation. Le modèle du patriotisme ou les tons sur le sens du patriotisme provient du commandant suprême. Nous l'avons vu depuis son premier mandat, combien il a apporté l'amour de notre pays. Et surtout sur la question de la sécurité de notre pays à l'Est du Congo. Et que nous sommes, il est notre modèle. Et que nous ne pouvons que le ressituer ce que lui a aimé à nous. Parce que c'est de l'amour qu'il a pour le Congo, qu'aujourd'hui les jeunes peuvent s'engager de la manière dont nous nous engageons. La RDC est au commande de l'organisation des Premières Dames d'Afrique. Sous la direction de la First Lady, Denise Nyakirouchi Sekedi, toutes les Premières Dames se sont retrouvées à Addis Abeba en marge du sommet. Droits humains, éducation, la santé sont là. Quelques sujets abordés dans différentes interventions. On fait le point avec Naïcha Kialamuela. Comme de tradition, le sommet des chefs d'État de l'Union africaine Nadis Abeba est toujours une occasion pour l'Assemblée générale ordinaire de l'OBDAD. L'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement a tenu sa 28e de rang et première assemblée générale de l'année en marge de ce sommet. La minute de silence au mémoire de feu, le Président de la Namibie, signe de soutien et de compassion à Mme Monica Ngué-Ngos, Première Dames de la Namibie et Présidente de l'OBDAD, a marqué l'ouverture de cette réunion annuelle. Denise Nyakirouchi Sekedi, Première Dames de la République démocratique du Congo, qui a pris le bâton de commandement de l'organisation, a ouvert la série d'exposés bilans de la campagne unificatrice « Nous sommes tous égaux », lancé en juin 2023 à Kinshasa. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui je suis honoré d'être entouré des champions de l'équité des gens aussi motivés et engagés. Merci pour cette manifestation de soutien, amis de l'OBDAD. Ça fait 22 ans que l'OBDAD est au service des vulnérables. 22 ans que les Premières Dames s'activent à leur manière, avec les moyens en leur possession, pour l'atteinte des objectifs stratégiques fixés par l'organisation. La santé, l'éducation, plus particulièrement celle de la jeune fille, l'autonomisation économique des femmes et la lutte contre la violence basée sur le genre. C'est autour de ces thématiques que les first ladies ont axé les interventions de leurs pays respectifs. En présence des partenaires techniques et financiers qui les accompagnent, les Premières Dames ont réaffirmé leur volonté et leur détermination à travailler en synergie pour une Afrique où l'éducation est à la portée de tous, où aucune femme ne subit la moindre violence et où chaque femme a accès aux soins de santé de qualité. Avant cette grande messe, les conseillers techniques avaient eu des réunions préparatoires pour examiner le rapport d'activité de 2023 et la feuille de route 2024 validée en séance plénière à huis clos par le comité directeur. Les Premières Dames d'Afrique sortent des 20 premières années de l'OBDAD et s'engagent pour de nouvelles perspectives avec davantage de détermination. La distinguée Première Dame de la RDC, Denise Nekiru Tshisekedi, présidente en exercice de l'organisation, va insuffler une nouvelle dynamique alors qu'elle a pris en main la destinée de l'OBDAD. A la une ce soir, exécution sommaire de 15 personnes en Nitori, acte signé par les miliciens armés Kodeko, une réponse appropriée leur est réservée, amonce le gouverneur militaire. Johnny Luboya Kachama invite la population à collaborer avec les services de sécurité. On écoute son porte-parole, le lieutenant-colonel Julien Ngongou. Chers compatriotes, Je viens d'apprendre cette triste nouvelle, faisant état d'un crime ignoble perpétré par un groupe armé mieux identifié à la milice Kodeko, auteur d'exécution sommaire de 15 personnes originaires des catotos en chefferie des Bahémas Nord. Face à cette barbarie, je présente, au nom de l'administration militaire que je dirige et au mieux propre, mes condoléances aux membres des familles éprouvées et que leurs âmes de deux fins reposent en paix. Chers compatriotes, devant pareilles situations qui nécessitent une réponse appropriée de la part des autorités compétentes que nous sommes, je ne cesserai de réitérer la même parole aux Itouriens, vous appelant à garder le calme tout en vous demandant de vous ramètre au service de sécurité et de défense, donc les missions régaliennes leur confiées sont d'assurer votre protection. Quoi qu'il en soit, et quoi qu'il en coûte, les forces du mal seront vainquies. Le mésir, face à cette énième barbarie, sont prises et nos recherches sont en cours en vie de neutraliser les auteurs. À cette fait, nous en appelons à la conscience de chaque Itourienne et Itourien épris de paix et de justice à contribuer à la pacification de la Provence de l'Itourie en faisant confiance à son armée et sa police en demeurant en parfaite collaboration avec elle en dénonçant les ennemis visibles et invisibles de la paix pour permettre aux forces de défense et de sécurité de mettre hors d'état de nuire ces prophètes de malheur qui continuent à endeiller nos populations maîtrières. Le lieutenant Jules Ngongo porte parole du gouverneur de l'Itourie le général Johnny Luboya Kachama. La vie reprend peu à peu à Saké des Kwados des agriculteurs et autres jeunes ont repris leurs activités et sollicite tout de même le retour de la paix. La circulation des personnes s'observe dans la cité de Saké en territoire de Massissi après la vague de déplacements massifs des populations qui ont fui les menaces guerrières des terroristes du 1-23 appuyés par l'armée rwandaise et hougandaise. Le constat a été fait sur le terrain ce lundi 19 février 2024. Quelques activités champêtres rendent en saut une preuve éloquente à l'exemple d'un habitant trouvé sur place en provenance de son champ de bananeril et des routobocos et transportant deux régimes de bananes sous sa tête. Quelques activités de survie s'y observent également comme c'est le cas de ce réparateur des pneus communement appelé Kwado qui ne plaide que pour le rétablissement durable de la paix dans cette cité. Je ne suis pas Cette circulation libre de la population dans la cité de Saké témoigne un progrès significatif vu le retour de la paix. Toutefois, des cas de vol dans des maisons des personnes ayant fui ont été déplorés. Quelques heures après le tournage de ce reportage, une bombe est tombée au niveau des trois antennes. Bombe larguée par le M23 selon notre source militaire. Bilan provisoire, un mort et quatre civils blessés selon le porte-parole de l'armée dans le nord qui vaut. Le lieutenant-colonel Guillaume Djike s'était autour de midi au quartier Kadouk. Nous y reviendrons avec force au détail dans nos prochaines éditions. Non, il n'y a pas de conflit identitaire en RDC. Le pays fait face à des rébellions montées depuis des pays voisins pour des raisons expansionnistes. Organiser le pillage de nos ressources. C'est l'analyse d'un journaliste, Nikeski Belbel. On l'écoute. Il y a des conflits identitaires, mais qui ne viennent pas de la RDC. Les conflits identitaires entre le Hutu et le Tutsi du Rwanda, vous connaissez cette histoire du génocide rwandais. Et ce conflit a été transplanté dans notre pays, dont nous l'avons hérité par la force de la communauté internationale. Mais en RDCongo, il n'y a pas de conflit identitaire. Nous devons faire la part des choses entre les rébellions montées depuis le Rwanda pour soi-disant protéger la minorité de Tutsi et pour lutter contre le FDLR. Mais ces rébellions-là visent l'expansionnisme, mais aussi le pillage des ressources naturelles de notre pays, sous la bannière d'une maltraitance d'une communauté. Les femmes qui nous vendent des fruits ici, ils viennent du Rwanda. Donc il n'y a pas à proprement parler un problème d'une communauté martyretée ou martyrisée. C'est juste une instrumentalisation. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Le vrai problème, comme je l'ai dit, la communauté internationale ayant laissé faire le génocide rwandais, profite de cela pour se dédouaner au niveau de Kigali et utilise le Rwanda, effectivement, pour piller chez nous. Alors, le Kagame est rusé, lui aussi part de ce problème du génocide. Mais pourquoi il ne discute pas avec le FDLR ? Ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Il aurait été mieux qu'il ouvre un couloir pour que le FDLR rentre au Rwanda, discuter avec lui. Ceux qui ont commis des infractions pourront être jugés. Mais il soulève à tout moment, même à Dissabeb, vous avez fait à l'ison, il parle du problème du FDLR. C'est le FDLR dont il parle, ce sont les enfants ou ce sont ceux qui avaient quitté le Rwanda. À cet âge-là, qui avaient 30, 40 ans aujourd'hui, sont déjà vieux, d'autres sont morts. Donc, c'est encore un faux fouillant. Mais le vrai problème, c'est ces grandes puissances qui soutiennent le Rwanda pour ses intérêts. Tout à fait autre chose. Élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, 78 députés nationaux vont siéger dans la commission spéciale et temporaire mise en place aujourd'hui lundi pour le produire. Sylvie Moembo, Guy Kitoko et Bernard Baudot nous donnent des précisions sur la composition de ce groupe et l'émission de la session extraordinaire. Ça aura été une courte plénière de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale consacrée essentiellement à la mise en place d'une commission spéciale chargée d'élaborer les règlements intérieurs de cette chambre basse du Parlement. 78 députés nationaux vont composer cette commission. Chaque province sera représentée par trois personnes, a annoncé le président du bureau d'âge, Christophe Mbosokodiapuanga. L'adoption du règlement intérieur est la deuxième et avant-dernière matière assignée à cette session extraordinaire. La dernière étape sera le vote et l'installation du bureau définitif. Cette opération sera entamée après publication des résultats définitifs des législatifs nationales par la Commission électorale nationale indépendante après les arrêts de la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux électoraux, a dit le président du bureau d'âge. Reprise des activités à l'Assemblée provincière de Litori après plus de deux années de suspension, le bureau provincial a été installé. Les nouveaux élus se sont renoncés sur les attentes de la population. Après plus de deux ans à raison de l'état de siège décrété à Litori et au Nord-Kivu par le chef de l'État, le député provinciau de Litori en répris, ce lundi 19 février 2024, le chemin de l'hémicycle provincial. C'est au cours d'une cérémonie inaugurale de la session extraordinaire de la troisième législature de la troisième république en présence du vice-gouverneur de la province de Litori, le commissaire divisionnaire Raouz Tchalloué. Cérémonie présidée par le directeur administratif de l'organe délibérant, occasion pour Djato Anichan, de rappeler aux nouveaux élus leurs missions parlementaires tout en mettant un accès particulier sur l'unité. Sans nous, suivi l'installation du bureau provisoire. En tête, l'honorable Ounega Ege Etienne, assisté du Dekadi, les honorables Lébisabu Gayabu et Pirotekadilou. Prenant la parole, les doyens d'âge de l'Assemblée provinciale de Litori ont invité les élits provinciaux à Ivry pour l'appui lors de leur mandat. A cet effet, nous lançons un appel présent à toutes les filles et tous les fils des étoiles, toutes tendances composées, dont les communautés, les confessions religieuses, les organisations de la société civile, à devenir individuellement ou collectivement des artisans et messagers de l'appel. De leur côté, certains élits s'engagent à privilégier une franche collaboration avec le gouvernement provincial. Notre grande bataille demeure le retour de la paix effective. La population en tavoire de cette Assemblée, une franche collaboration avec le gouvernement provincial, a fait un climat de paix parce que tout ce que nous allons faire comme notre cheval de bataille, c'est la paix à Nitori. La prochaine séance est prévue pour le mercredi 21 février. En RDC, les entreprises dignes de confiance de la douane vont désormais bénéficier du statut d'opérateur économique agréé. L'Organisation mondiale de la douane, à la base de ce label, forme à Kinshasa les animateurs de l'administration douanière congolaise, devront gérer cet aspect lié à la sécurisation du commerce international. Je vous propose dans ce reportage de trouver des explications sur cette structure avec Riki Nzouziloéa. Mayawel. Très conscient des urgences du pays qui nécessitent la mise en place du gouvernement, l'informateur travaille sans repos. Le dimanche 18 février, l'honorable Augustin Kabouya a reçu dans son quartier général installé à l'hôtel Hilton de la Bombay plusieurs regroupements politiques. En l'occurrence, alliance bloc 50 de Julien Paloukou, actuel ministre de l'Induski. Avec ses 20 députés nationaux et 20 provinciaux, Julien Paloukou et les bureaux politiques de ce regroupement ont affirmé leur appartenance à la famille politique du chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi Thilombo, avant de signer l'acte d'engagement. Margué par la méthodologie de travail de l'émission de Félix Antoine Tisekédi, l'autorité morale des AB50 n'a pas manqué de saluer le travail de Kabaogu Saint-Kabouya. Nous saluons la célérité avec laquelle l'informateur est en train de traiter cette question, parce qu'il a même dit que la Constitution lui donne 30 jours une fois renouvelable, mais que lui n'attendra pas parce que les problèmes que connaissent les pays n'attendent pas que nous gaspions beaucoup d'État. A la tête d'une forte délégation, Jean-Michel Samaloukonde, qui a accompagné quelques figures emblématiques de ce regroupement politique à nous débattir les Congos et agissant et bâtir, ont aussi affirmé à l'honorable Eogu Saint-Kabouya l'appartenance à la coalition majoritaire. Nous sommes venus réaffirmer en tant que force politique notre appartenance majoritaire, pour les fulfillingus de la justice et les membres de Kabaogu Saint-Kabouy 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 Saint-Kobou-Anne en ayanté le commune. Pour la justice, je suis rassaduée pour les massages de la justice, pour la justice et de la justice et d'être humain. Pour la justice, c'est très bien la justice, mais c'est très bien la justice ! Il faut préciser que c'est sur base de la liste des partis et un regroupement politique lui transmise par les ministères de l'Intérieur que l'informateur invite les responsables de ces derniers. Merci Alain Bikai pour ce reportage au sujet des consultations que l'informateur est en train de réaliser avec différentes formations politiques. Retrouvons maintenant Rikin Zuzilo et Amaya Ouel pour évoquer cette formation des animateurs de l'administration douanière congolaise devront gérer l'aspect lié à la sécurisation du commerce international. La prospérité économique des nations passe entre autres par la sécurisation du commerce international selon les normes de l'Organisation mondiale de douane OMD qui vient de dépêcher à Kinshasa une mission de renforcement de la capacité de l'administration douanière congolaise dans la mise en œuvre du programme opérateur économique agréé OEA. Une réforme retardée depuis quelques années faute de la formation des cadres devant assurer au préalable la gestion de l'octroi et le suivi de ce statut à acquérir par les entreprises partenaires dignes de confiance a renseigné le directeur général de la DGDA Bernard Kabé-Sémoussangou. De par le monde, la mise en œuvre du statut de l'opérateur économique agréé OEA en sigle par les douanes s'inscrit dans la droite ligne de leur mission économique et sécuritaire. En effet, ce statut est une des normes que regorge le pilier 2 du cadre des normes CEF de l'organisation mondiale des douanes visant à sécuriser le commerce international, faciliter et favoriser les échanges internationaux. Ce deuxième atelier vient après celui de 2023 et va se focaliser sur... La procédure de mise en œuvre du programme OEA, les critères à satisfaire par les opérateurs économiques agréés pour adhérer au programme, les accords de reconnaissance mutuelle. Cette réforme vient donc formaliser le partenariat douane-entreprise. Et puis, cette annonce, le secrétariat général de l'environnement et développement durable et la direction générale de la DGRA d'informe à les opérateurs économiques exploitant les installations classées de la catégorie 1A assujetties à la taxe rémunératoire annuelle et des pollutions de procédés sans tarder à la déclaration des éléments d'assiettes taxables au plus tard, le 31 mars 2024, et au retrait des notes de perception y afférentes au centre d'ordonnancement de la DGRA auprès de la direction des établissements humains et protection de l'environnement du secrétariat général à l'environnement et développement durable en face des cliniques quinoises dans la commune de la Gombe. Le paiement des dix taxes pour l'exercice en cours devra intervenir au plus tard, le 15 juin 2024, pour la TRA, le 15 juillet, pour la TAPO, conformément aux dispositions légales contenues dans la loi de finances pour l'exercice 2024. En son article 47, c'est signé le directeur général de la DGRA, Jean-Louis Boniémey-Ecofo, secrétaire général à l'environnement, Benjamin Tohirambé. La loi sur le financement des capitaux et blanchiment du terrorisme a été enseignée aux agents et cadres de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA. Alain Kaninda, directeur général de cette autorité, attend des améliorations et des mesures correctives, formation assurée par la CNRF. Guy Kitoko. Ces cinq jours d'atelier ont permis au personnel de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances de s'imprégner de la problématique de flux financiers illicites et de la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les participants disent avoir beaucoup appris. Ce que je trouve pertinent avec cette formation est qu'on n'est pas resté sur la théorie, mais on est allé jusqu'en pratique, jusqu'à appeler le procureur général qui nous a expliqué comment ça se passe jusqu'à la sanction. Alain Kaninda exhorte sa structure et l'ensemble du personnel de mettre en pratique les données qui sont acquises, avant de rendre une pierre chandelle à la CNRF. Je vous encourage à prendre une position à l'invite afin d'envoyer la salle de savoir-faire acquis en vue de proposer des mesures correctives et de la rénovation au sein de vos entreprises respectives. La CNRF insiste sur le caractère sensible du secteur des assurances exposé au blanchiment du Capitaux. Nous avons tous avisé quelques choses. La matière est à l'abondance. Nous ne pouvons plus tout vider durant ces larmes du temps. Nous sommes convaincus que cette activité, entre dans l'actif de l'exédition du plan d'action convaincue entre la République démocratique du Congo et l'EGAPI, a envie de sortir rapidement lors d'autres pays, mais la liste des pays sous surveillance d'un conseil. Ce genre de rencontres seront multipliées au regard de l'étroite collaboration entre la CNRF et l'ARCA, deux institutions qui, au terme de la loi, sont en charge de la supervision du secteur financier et non financier. Infrastructure, lancement des travaux de réhabilitation de la RN4, longue de près de 750 km, une route qui relie trois provinces, Tchopo, Ituri et Norquivo. Durée de travaux, 48 mois. C'est un pari gagné pour le président de la République. Ce lancement officiel des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 4 sur son tronçon qui s'en gagne, commande à Béni. Quoi de plus normal pour les bouillommés de souffler un ouf de soulagement pour cette route qui va booster la croissance économique et sociale de trois provinces de la RDC, à savoir la Tchopo, l'Ituri et le Nord-Kivu, comme l'a si bien dit la gouverneure de province, Madeleine Nikomba. L'entreprise Sisi-Sisi-Sisi a donc 48 mois pour finaliser les travaux de cette route, longue de 750 km, avec un budget de plus d'un milliard de dollars américains. L'office de route, maître d'ouvrage délégué, mettra son expertise sur ce projet sous-régional et intégrateur. Son directeur général, Jeannot Kikangala, décrit ce qui doit être fait. Les travaux consisteront notamment au dégagement de l'emprise de la route, au terrassement, à la construction de la couche de fondation en matériaux graveleux, la théritique naturelle. C'est le plus grand projet en cours de financement pour les infrastructures routières du pays, a reconnu Alexis Guissarou-Mouvouni, ministre d'État en charge des infrastructures, qui parle d'une promesse ténue du président de la République à la population de Kisangani. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a instruits que nous puissions venir ici, à Kisangani, matérialiser cette promesse qui entre dans le cadre de sa vision sur le développement des infrastructures de notre pays. Ce projet est le plus grand projet actuellement en cours de financement dans notre espace national. Bien avant le lancement des travaux au PK-13, la délégation venue de Kinshasa, avec à sa tête le patron des ITP, a visité, sous la conduite de la gouverneure de la Tchopo, le nouvel aérogare de Bangoka, construit selon les normes internationales. Santé, plus de doute sur la qualité des vaccins administrés aux enfants RDC. Kinshasa loge le meilleur entrepôt moderne de l'Afrique centrale avec 10 chambres froides alimentées par la SNEL et par des panneaux solaires pour le respect de la chaîne de froid. Reportage de Eugénie Dada-Shabani. L'entrepôt UB des stockages de vaccins de Kinkole est une installation du ministère de la Santé sous la gestion du programme élargi des vaccinations PEV. C'est actuellement le plus grand entrepôt moderne de conservation des vaccins en Afrique centrale. Il comporte 10 chambres froides, les salles de stockage modernes et les bureaux administratifs alimentés par les lignes électriques de la SNEL et les panneaux solaires, une garantie pour éviter les coupures intempestives du courant qui peuvent occasionner l'altération du vaccin. La journée porte ouverte organisée par l'EPEV dans ces installations a permis aux pédiatres, aux infirmiers et aux sages-femmes d'être rassurés de la fiabilité de la qualité des vaccins administrés aux enfants, aussi bien dans les vaccinations de routine que des masses. Ils se sont rendus compte que les conditions de stockage de 15 vaccins logés dans ces chaînes de froid répondent aux normes internationales exigées par l'Organisation mondiale de la santé OMS. L'objectif de cette visite, c'est pour restaurer la confiance auprès des parents et gardiens d'enfants. Lors des différentes séances de sensibilisation, il nous est revenu plusieurs fois cette question de savoir est-ce que le vaccin que vous donnez à nos enfants sont des bonnes qualités. Nous voulions faire voir à cette communauté au moins la chaîne d'approvisionnement de vaccins en République démocratique du Congo. Notre entrepôt ici est le premier en Afrique centrale pour surtout ce qui est qualité des services, matériel. On a un grand trépôt pour que le vaccin arrive jusqu'au dernier kilomètre, qu'on ait un vaccin de qualité. Je vous emmène dans la province du Congo central. Les experts de la Banque mondiale et ceux de l'Agence pour le développement et la promotion du Grand Inga étaient hier sur le site. Les détails dans ce reportage. Il a été effectué une mission de deux jours sur le site Inga dans la province du Congo central. Le directeur général de l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga, M. Bob Mabial, est accompagné des experts de la Banque mondiale par le projet Grand Inga. Le objectif, passer du site de Inga au PNFA pour un financement et pour en avoir le cœur net. Comme venu, on a fait une mission. On a séjourné à Kinshasa depuis quelques jours et ceci pour que nous puissions réfléchir ensemble sur le programme Inga. Le chef de l'État a donné une vision, c'est celle de pouvoir développer le site Inga et il nous a confié la mission de pouvoir travailler là-dessus. Et là, les partenaires sont avec nous pour pouvoir réfléchir ensemble et il était quasi inconcevable de ne pas venir sur le site Inga afin de pouvoir parler du projet. C'est ce qui explique notre visite ici et nous sommes avec la SNEL aussi pour des réflexions. Après cette visite de la première journée, le DG de l'ADPI a conduit la délégation chez le gouverneur de province du Congo central, M. Guy Mbandou. Ensemble, ils ont réfléchi sur le développement de la capacité locale à accompagner ce projet dont la population sera première bénéficiaire. Nous avons eu le privilège d'échanger avec eux sur une approche tout à fait intégrée cette fois-ci sur le développement de ce grand projet qui s'agit cette fois-ci d'un programme. Et différemment d'un projet, un programme est beaucoup plus intégré, avec beaucoup plus d'aspects, il y a beaucoup plus de prise en compte de la dimension locale et du local contact, donc du développement local. Et c'est ce qui est important et que je trouve que cette approche est tout à fait révolutionnaire sur la vision même du grand Inga. Et je pense que c'est l'approche la plus adaptée. On termine par cette annonce. La direction générale du CAMI et la DGRAD informent les titulaires des droits miniers et ou des carrières que les notes des débits et de perceptions relatives aux droits superficiels annuels par carré pour l'exercice 2024 sont disponibles au guichet du CAMI situé à Kinshasa au croisement des avenues Polo, à Lumumbashi, avenue Lumumba, à Bukavu, avenue Kaleye, à Kisangani, sur le boulevard du 30 juin, à Kindou, avenue du 4 janvier. Par conséquent, tous les titulaires sont invités à les retirer en vue de procédure au paiement des dits droits au plus tard. Le 31 mars 2024, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Passé ce délai, le CAMI se réserve le droit d'enclencher la procédure de déchéance du droit minier et ou de carrière non payée et ce, sans préjudice de l'application par la dégénérance des pénalités prévues par la loi. Il est rappelé aux titulaires des droits miniers et ou de prières conformément à l'article 196 codes miniers, le maintien de la validité de leurs droits et notamment subordonnés au paiement des 100%, excusez-moi, des 100% des droits superficiels. Voilà, je perds ma voix. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-vous à 23h. Anita Loambois à demain 20h.